Victoire ! Grâce aux mesures draconiennes imposées par le professeur Shadoko, les Shadok tiennent le bon bout. En se coupant les pattes, ils ont réussi à venir à bout de la terrible maladie. C'est un succès. Et quand il n'y eut plus de pattes à laver, ni de pattes à éternuer, eh bien, la maladie rentra chez elle. Alors, le chef Shadok s'écria, c'est bien beau toutes ces histoires de maladie et tout ça, mais pendant ce temps-là, personne ne travaille. Et c'est vrai que pendant tout ce temps-là, personne ne pompait. Car, il faut le dire, en ce temps-là, le pompage était fait surtout et uniquement en présentiel. Alors, les Shadok retournèrent au travail. Mais, c'est beaucoup dire, retourner au travail. Comment faire sans pattes ? Et quand bien même eussent-ils pu se rendre au travail, comment auraient-ils pompé sans être équipés du nombre de pattes adéquats ? Alors, le professeur Shadok inventa le télé-pompage. C'était facile. On se mettait devant la télévision et on pensait, on pensait très fort qu'on pompait. Et ça allait pomper, plus que jamais, et plus vite que ça. Mais, est-ce que c'était bien sûr ? Sous-titrage Société Radio-Canada